Super, je vous amène ça. J'en viens pas encore qui a demandé s'il y avait des bâtonnets de fromage. C'est quoi le problème? Sam, c'est un restaurant j'ai. Justement. Il devrait y avoir des bâtonnets de fromage encore meilleures. J'ai pas s'est proche demander gnagnagngring. Imagine. C'est quoi déjà le potage du jour? Viens te l'expliquer pendant une minute. La minute n'importe peu, ma chérie. Parce que moi, la seconde qui a terminé son expose oral sur le potage, j'avais déjà rien gombré. Moi, quand il parle, la seule chose que j'entends, c'est « Moi aussi, je comprends rien de ce que je suis en train de dire, mais j'ai appris les gros mots par coeur, comme on m'a dit de vous dire, ce qui justifie le fait qu'on peut vous vendre un potage à 30$, pis ça passe bien. » Là, mon amour, tu vas pas commencer à chialer à chaque service, là. Je sais pas, je... Moi, je viens souvent manger ici avec la job, OK? Je connais du monde, fait que fais-moi pas honte. C'est pas que je te fais honte. Toi, là, t'as déjà l'air d'oublier que moi, j'ai été élevé en mangeant des pizzas pochettes d'Intermos. Des pizzas pochettes dans Intermos? T'as très bien compris. Des pizzas pochettes dans Intermos, fait que oui, ça se peut que je trouve ça difficile quand j'utilise des mots compliqués, comme rillette, cassoulet ou coriandre. Hein? T'as raison. En tout cas, je nous le fais. Et voilà pour madame. Yep patin! Chantilleux. Merci, boss. Bon appétit. Merci. C'est ce que tu fais là? Ben, je prends une frite. On partage? Non. Non? Non. C'est pas gossant, les gens qui picossent dans les assiettes des autres. Ben là, les gens, je suis ta blonde quand même. Non, non, non. Dans le picossage d'assiettes, y'a pas d'amis, pas d'alliés. Ben voyons, tu me laisses-tu? Non, c'est juste l'autre. Les gens qui picossent dans les assiettes des autres, ça, c'est des gens qui réalisent qu'ils ont fait un mauvais choix de plat. Pis là, ils vont chercher du réconfort à gauche pis à droite. Pis ça, mon amour, là, pour ce soir pis pour le reste de nos jours, c'est non. Fait qu'assume ton choix pseudo-santé pis vis ta vie. Un peu de vin? Touche pas à mes frites, toi! Non, mon amour, tu le sais, là. Pour un dessert, tu sais ce qu'il faut faire. Tu veux dire? Ben, tu peux prendre autre chose qu'un petit gâteau au chocolat, hein? Oui, 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 je sais. Donc, est-ce qu'on terminait par un dessert? Pas pour moi, merci. Moi, oui. Super. On a une tarte au citron avec... Non, non, moi, le citron, c'est un téquila, là, je décroche. Sinon, on a une crème brûlée au bleuet du... Ah non, moi, t'es obligé de fesser pis de travailler en mangeant, là. Non, merci. On a des craquelins aux amandes bien caramées. Non, manger sec, comme du saut. Une salade de fruits accompagnée d'une mousse. Non, non. Ben, essayez, par contre, mais un dessert pour enfants, là. J'aime pas ça. Notre excellent gâteau au fromage, style new-yorkien. Non, mon fromage, c'est en crotte ou en bâton, fait que c'est pas... Ben, il me reste seulement mon majestueux gâteau au chocolat, c'est cet âge. Et... Ben là, c'est sûr que s'il y a pas plus de choix que ça, je me vois dans l'obligation de prendre, là, l'étage de chocolat patente, là. Parfait, monsieur. Merci. Ben, je voulais juste savoir aussi, y a-tu des petits fruits, là, pis l'espèce de coulis de fraises patente? Oui, absolument. Des fruits frais et notre incontournable coulis de fraises fait maison. Ben, tout ça, là, je veux rien savoir. Ben, je veux... je... je... je suis sûr que c'est bon. Ben, c'est parce que moi, j'étais un vrai fan de chocolat. Fait que je trouve que tous les gréments, là, vous mettez dessus, là, je trouve que ça enlève le goût de chocolat. Fait que... j'en veux pas. Parfait. Merci. Oh, excuse-moi. Hum! On va être bon sur le goût de chocolat. Pour vrai, Sam, je pense que je veux juste attendre dans le char. Comment ça? Qu'est-ce que tu fais le pas? Tu penses que t'as l'air de quoi, là? De... de moi? Non. Non, t'as l'air d'un gars qui a jamais appris les bonnes manières, qui a jamais appris le savoir vivre, pis qui a jamais allé dans un restaurant toute sa vie. Pour vrai, des fois, je me demande comment j'ai fait pour tourner mon amour avec toi. Tu... tu... tu penses ça pour vrai, là? Écoute, je sais, là, qu'on arrive pas du même monde, là, qu'on a été élevés de façon complètement différente, mais de là à dire que je suis pas capable de vivre en société, là, je trouve, t'y vas fort un peu, là. Je pense que ça veut pas dire que je n'ai pas de classe. Moi, je pense qu'au contraire, c'est justement parce que j'ai un million d'affaires complètement différentes de toi, que ça fait en sorte qu'on fait un couple solide depuis si longtemps. Pis je pense que c'est exactement pour toutes mes différences que t'es tombé en amour avec moi. Six étages de chocolaté. Ça veut quoi? Je vais aller prendre, finalement. Les fruits pis le coulis de fraises. Non, ben, c'est parce que je me dis que si c'est censé être dans l'assiette, c'est parce qu'il y a un chef passionné qui savait très bien que le fruit allait accentuer le goût du chocolat. Que les deux allaient bien se marier ensemble. Parce que des fois, dans la vie, on pense que deux choses fitteront pas, mais c'est quand on les unit dans le fond que... Ben qu'on réalise que... Ben que l'union fait la force. Fait que là, vous allez mettre le plus de coulis de fraises sur ce gâteau-là, s'il vous plaît. Et moi, personnellement, je vous promets une seule chose, c'est qu'en sortant d'ici, je vais aller aux toilettes dans la coulée une câlisse. Oh, putain, cote! Maintenant! C'est parti!